20 mai 1941, lancement de l'opération Mercure, nom de code qui désigne l'invasion aéroportée de la Crète par l'Allemagne. C'était la suite logique de l'invasion de la Grèce le mois précédent, invasion suite à laquelle des dizaines de milliers de soldats britanniques et néo-zélandais s'étaient repliés en Crète. J'ai parlé d'invasion aéroportée parce que cette opération a été menée essentiellement par les troupes parachutistes allemandes appelées les Falschirmjäger. Et pendant cette opération, ces parachutistes ont eu des très grosses pertes. Ceci d'abord parce que les britanniques et les néo-zélandais étaient largement plus nombreux, et aussi parce qu'ils avaient décrypté les codes secrets allemands, donc ils étaient parfaitement courants du plan d'invasion. Et malgré ça, les parachutistes allemands ont pris le contrôle de la Crète en à peine deux semaines. Ce qui était quand même le signe d'un sacré courage et d'une sacrée combativité. Pour ça, on peut dire que ces parachutistes ont été les troupes d'élite de l'armée allemande, bien plus que les Waffen-SS. Mais bon, vu les chiffres de leurs pertes, Hitler décida de ne plus utiliser les Falschirmjäger dans d'autres grandes opérations aéroportées. Comme l'écrira plus tard un haut gradé allemand, l'opération Mercure avait été le cimetière des parachutistes allemands. Elle sera aussi le cimetière de beaucoup de civils crétois qui ont été l'objet de représailles parfois massives du fait de leur résistance à l'invasion. Mais bon, les crimes de guerre commis par l'armée allemande pendant la seconde guerre mondiale, ça n'est plus un secret pour les historiens. Tout comme les crimes de guerre commis par d'autres armées, dont les armées alliées. Ah oui, pour finir, j'allais oublier de vous dire que les Falschirmjäger existent toujours, oui. C'est encore le nom des troupes parachutistes de l'actuelle armée allemande. Merci d'avoir regardé cette vidéo !